C'est toujours un plaisir pour moi de vous respecter chaque matin dans Infosport, amis sportifs, bonjour. Nous allons commencer par le football avec la 56e édition de la Coupe du Congo. On connaît, on connaît déjà les finalistes, il s'agit de Nouvelle Vie et Système vont jouer la finale qui est prévue ce dimanche au terrain Ujana à partir de 15h. Hier, en première demi-finale, Nouvelle Vie a battu Kayono par un score étriqué d'un but à zéro, but réalisé par Diki Zehiko à la 44e minute. En image, nous vous proposons de suivre la réaction de l'entraîneur de Nouvelle Vie et le buteur du jour, il s'agit bien de Diki Zehiko. Regardez. On est vraiment satisfaits parce que notre ambition, c'était pas d'arriver en finale. Notre ambition, c'était passer du deuxième tour. Dieu a fait grâce qu'on est arrivés en finale. Le grand problème est qu'on a mis une structure en place. L'organisation est bonne, les petits sont motivés. On a dû préparer cette Coupe du Congo déjà trois semaines avant. Donc on a eu l'avance par rapport à la préparation et ça paie. On a dû faire un bloc parce qu'on savait que l'équipe pouvait venir nous accueillir. Et à la fin, on devait jouer. Les joueurs ont respecté les consignes et ça paie. En deuxième explication, Fénéline s'est inquiétée devant Système par 0-1, but marqué par Maboti Koussema à la 20e minute. Football qui joue là, vous voyez déjà sur les écrans, voilà, toujours Interclub de la CAF, voulait-je dire. En Ligue 2 champions, malgré l'élimination de Tupi Soma Zimbe, l'AS Vita Club joue leur dernier match de la phase de groupe ce vendredi. A Lubumbashi, pour boucler l'aventure, le Tupi Soma Zimbe veut finir en beauté avec toute sérénité pour pouvoir faire mieux. Dans cette rencontre face à Al-Hilal d'Egypte, à 14h, heure de Lubumbashi, 13h, heure de Kinshasa. Un match sans enjeu, certes pour le Corbeau, alors que son adversaire dispose encore un brun. Deux chances, s'il faut le dire comme ça, de se qualifier en cas de victoire. Al-Hilal a encore de l'espoir et nous rappelons dans le groupe B, ma mélodie s'en danse est en tête avec 13 points, suivi de Ben-Louis Dad qui compte 6 points. A la troisième position, on retrouve Al-Hilal, 4 points, Tupi Soma Zimbe ferme la marche avec 2 points. Plus tard dans la soirée, précisément à 20h, heure de Kinshasa, l'AS Vita Club recevra Elmeryek du Soudan au stade de Martyr. On y m'a suivi ce qui a été dit au cours de la conférence de presse d'avant-match. Quand on est compétiteur, vous rentrez sur le terrain avec l'envie de gagner. Donc déjà là, il faut qu'on se respecte et qu'on respecte le football tout simplement. Donc on va rentrer sur le terrain avec la ferme intention de l'emporter. Donc ne vous inquiétez pas de ce côté-là, ça va. On va rentrer de... Si on rate, on rate. Mais la volonté de gagner doit y être. Ensuite, c'est vrai, on a montré deux visages dans cette compétition. Je l'avais dit, je répète encore, il fallait qu'on rentre dans la phase de poule. Et après, une fois qu'on y est, on essaye d'en sortir. On a flanché ici à domicile. On a flanché ici à domicile. Le premier match, on n'a pas été bon et je n'étais pas content. Parce qu'il y avait moyen de faire autre chose que ça contre Simba. Et puis, contre Al-Ali, on a été submergé. On a été submergé par plus fort que nous. Il faut l'avouer. Et le match retour contre Simba, on était dans l'obligation de l'emporter. Donc, il fallait attaquer. Et en revenant à 1-1, on était bien jusqu'à ce qu'on fasse cette erreur de déconcentration qui nous coûte vraiment cher parce qu'à 2-1, à la mi-temps, les données changent. On est obligé d'attaquer à tout là. Et on s'expose à des contres. Perdre 4-1 ou 2-1, pour nous, c'était la même solution. Il fallait absolument gagner et perdre, que ce soit 2-1 ou 5-1, c'était pareil. Un nouveau projet, pour moi, j'ai only been in the club for 3-4 weeks. Et le team, ils changent leur mentalité et ils changent leur performance level. Et on sait combien ils sont capables. Et on sait combien ils sont capables, combien ils sont capables. Comment ils sont importants de jouer. Et notre GMV Alli, on a Saturday, nous devions avoir gagné constamment. Nous étions 3-0 dans le lead. Nous avons aussi des chances d'aller 4-0. Ils sont dans les bancs. Donc, pour lui, il sait qu'avec l'équipe il y a déjà une collaboration. Il faut bien collaborer. Il faut voir avec Fils-Pier. Et la stratégie est que quand nous avions à ce niveau, nous sommes l'un des équipes top et nous pouvons procéder à progresser. En direct sur la télévision nationale. Classement FIFA sur le plan mondial. RDC passe de la 60e à la 61e position. Régression également sur l'échiquier africain. De la 11e à la 12e position, le trio mondial reste inchangé. Toujours dominé par la Belgique, la France et le Brésil. Même constat sur les continents avec le Sénégal qui mène le débat. En bas la présence, suite de la pose de la première pierre pour la construction du site de la francophonie. Tata Raphaël précisément par le chef de l'Etat. Le match programmé ce vendredi, sans reporter à une date ultérieure, nous dit le secrétaire Vonsaïa Follot. Demain samedi à 11h, Espoir jouera Révélation. Chez le monsieur, match comptant pour la troisième journée. A 12h15, Hirondelle, Matira, Arc-en-Sienne. Du côté ouest à 13h30, Fardissé, Croisera, Esseka. Chez les dames et à 16h, Oka, Kingsport. Toujours dans le même chapitre, le détene Jean Bosco-Nzapa poursuit sa ronde dans les écoles avec l'objectif de sensibiliser les élèves sur l'importance de l'éducation physique au milieu scolaire. Regardez. Physique et sportive, c'est d'abord un cours comme tous les autres cours qui figure honorablement au programme parce que c'est vraiment bien assuré ici. Le handball, c'est parmi les sports scolaires, mais un sport qui est en souffrance parce qu'il manque cruellement les matériels, surtout les ballons de handball. Pour l'acheter, ça vous coûte énormément. Contrairement au ballon de foot qu'on peut trouver, même à 10 dollars, vous avez un ballon de foot. Mais le ballon de handball, un ballon de dimension olympique, c'est pas... Ou un ballon standard, ce n'est pas facile d'en trouver. Voilà pourquoi je suis honoré de leur présence. Et pour moi, d'ailleurs, c'est une surprise parce que je ne savais pas qu'ils venaient ici chez nous. On m'a pris et on m'a directement dit qu'il y a une délégation provinciale de handball ici. Alors, ce que je peux demander, c'est qu'ils nous apportent tout son soutien. Parce que la base même de handball, c'est à l'école. Lorsque vous avez des élèves bien formés, même sur le terrain de foot, ça va se manifester. Quelqu'un qui est bien formé, il n'ira pas sur un terrain de jeu commencer à se battre. Il maîtrise d'abord les règles de jeu et avec ça, ça marche. Donc, s'il veut, s'il tient pour l'avancement de handball, en tout cas qu'il se base beaucoup plus sur les écoles, qu'il cible les écoles. Sous d'autres cieux, il existe les écoles traditionnelles de sport. Moi, j'ai lisé un document dans lequel on a parlé, par exemple, en Chine, vous allez trouver une école traditionnelle de volley. C'est-à-dire, tous les élèves qui émergent dans plusieurs écoles, on voit qu'il a du talent en volleyball, on le transfère directement dans cette école-là. Il va continuer avec ses études, mais au-delà de ses études, on allie études en sport. L'élève va se perfectionner dans la pratique de volley. Et c'est ce que je souhaitais, si nous voulons que demain, on parle aussi de handball, de meilleure manière qu'il soit, nous voulons qu'il nous soutienne. Pour terminer en volleyball, le secrétariat exécutif à l'entente de volleyball de Kinshasa informe à tous les dirigeants sportifs que la date de l'ouverture du championnat, initialement prévue le 10 avril 2021, est reportée suite à la tenue de l'Assemblée élective de la Fédération et le déplacement des équipes monsieur à la compétition africaine. Sur ce, le championnat est avancé en date du 1er mai 2021 et le calendrier de toutes les rencontres vous sera transmis d'ici peu. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cet infosport.